Musique 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 Les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera super longue, donc préparez déjà les pop-corns, tout ça, tout ça Donc c'est un haul, comme vous pouvez le voir dans le titre et on va commencer tout de suite Je vais commencer par quelque chose qu'à mon avis vous connaissez toutes Il s'agit du corset waist trainer machin, tout ça, tout ça Donc moi je l'ai en taille S Donc je l'ai reçu de la boutique Que la boutique, je vous mettrai toutes les informations en bas en info, j'ai également un code promo sur la boutique, tout ça ce sera écrit sur la vidéo Donc alors ce corset on nous dit, ça se porte avec l'étiquette en bas Il est fabriqué au Brésil en latex 100% à l'extérieur et doublé coton à l'intérieur pour absorber la transpiration, il est apporté tous les jours pendant au moins 6 heures Si on peut le porter plus longtemps, on peut Le premier jour, on le porte 4 heures maximum puis on augmente de 2 heures tous les jours pour permettre au corps de s'adapter à la compression Le latex fait transpirer donc on perd du ventre grâce à la sudation Il est taillé de sorte à donner la taille de guêpe On perd jusqu'à 5 cm en un mois si on le porte tous les jours Contrairement aux idées reçues il ne déplace pas les organes Celui-ci, car les tailles vont de XS à 2XL Donc chaque morphologie a sa taille Si on porte du L, en fait il faut prendre sa taille Si tu portes du L dans les vêtements normaux il faut prendre le corset en taille L Il ne faut pas se dire que je veux faire du M donc je prends le M parce que la taille L sera taillée pour toi Donc on dit que c'est le corset à la sec qui est taille unique et qui fait beaucoup de dégâts Il est conseillé à porter après l'accouchement On peut le porter le jour même si on est accouché naturellement On prend sa taille de t-shirt Si on n'a pas de ventre alors on peut prendre une taille en dessous Je vous l'ai dit, j'ai pris la taille S J'ai vu beaucoup de vidéos où les filles disaient que c'était chiant à porter la journée parce que c'était inconfortable Personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était inconfortable Après c'est peut-être parce que j'ai choisi du coup la bonne taille qui était adaptée à mon corps Du coup, je n'ai pas trouvé que ça compressait Le seul point négatif selon moi enfin négatif entre guillemets c'est qu'en fait je n'aime pas la silhouette que ça me donne dans le sens où comme ça donne vraiment un effet ventre super plat et qu'en fait ça part du dessous de la poitrine je trouvais que ça faisait beaucoup ressortir mes seins et que ça faisait vraiment une silhouette genre c'est-à-dire comme ça un ventre enfin je ne sais pas, ça super harmonieux donc du coup en fait je ne le portais pas la journée je le portais le soir quand je dormais parce que je n'aimais pas la silhouette que ça me donnait alors moi je trouve que ce concept c'est quelque chose qui a plus tendance à déplacer la cellulite dans le sens où ça la déplace aux endroits où entre guillemets tu veux qu'elle soit pour que tu aies une taille de guêpe une taille peut-être plus définie etc et l'effet soudation que ça fait perdre des tailles de ventre je pense que c'est beaucoup plus si tu la portes en faisant ton sport genre tu fais du cardio tu marches beaucoup tu portes ta cinture en même temps voilà je pense plus que c'est dans des cadres comme ça sinon à part ça je n'ai pas vraiment noté de truc du style vraiment ou perte de centimètres enfin j'ai tout perdre 3-4 centimètres mais honnêtement j'ai plus l'impression que de les avoir repris depuis que j'ai arrêté pas repris en mode que j'ai regrossi parce qu'en plus j'ai migri par rapport à la période à laquelle je portais le conseil mais plus dans le sens où le corps prend une certaine forme mais si on ne continue pas à porter le conseil il perd cette forme là en fait c'est juste ça c'est pas genre que t'as grossi voilà voilà c'est juste que ta graisse se retourne ou elle a l'habitude d'aller se placer quoi donc selon le point de vue c'est plus ça et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le porter comme je vous l'ai dit quand on fait du sport alors personnellement c'est pas quelque chose que je vais faire pourquoi parce qu'en fait ça fait transpirer ce qui est vrai quand on fait son sport et moi j'ai un piercing au nombril et en fait ça mérite le ça mérite le piercing au nombril donc du coup je ne me vois pas non plus enlever mon piercing faire mon sport remettre mon piercing des choses comme ça mais s'il n'est pas quelqu'un de flimard vous voulez totalement le faire et je pense que pour le coup ça peut donner de réels résultats si vous faites votre sport avec la ceinture avec le corset j'avais reçu un autre produit qui est dans ma valise qui est le booty lifter je vais vous mettre une photo quelque part donc on nous dit qu'il galbe les fesses en les remontant pour donner du volume et du tonus qu'il faut prendre sa taille de culotte si on prend une petite taille il va serrer les cuisses du coup il y aura une démarcation sous les habits sa taille très petite donc il faut bien se référer au guide des tailles j'avais pris la taille L par rapport au guide des tailles qu'elle avait donné et c'est une taille qui m'allait après j'ai trouvé le booty lifter super inconfortable à porter je ne sais pas la façon dont ça serrait les pommes de fesses parce qu'en fait bon, bon il y a le trou vous savez dans les fesses et il y a les fesses qui ressortent je ne sais pas entre la culotte le truc qui te resserre les fesses je trouvais que c'était super inconfortable du coup je ne l'ai pas porté je n'ai jamais réussi à le porter peut-être plus de 10 minutes je ne peux pas vous dire si il y a vraiment cet effet de remonter les fesses je ne sais pas du tout je m'excuse si pendant la vidéo vous me voyez me gratter tout le temps mais je suis allée au soleil et comme je fais des années j'ai au soleil du coup mon corps me gratte j'ai des plaques j'ai des boutons je pense que ça va que j'ai des boutons j'ai des boutons voilà j'ai plaques et boutons vive le soleil je viens vous parler des produits My Honey Child donc je les avais reçus dans la Mayanka Box à laquelle je suis abonnée que je paye je ne la reçois pas gratuitement que je précise au cas où et en fait il y avait dedans ce masque là donc c'est le masque Honey Air Mask The Great Detangler voilà qui se présente comme ça et je trouve ce masque absolument génial donc quand j'ai vu qu'il allait se terminer bon alors il est terminé j'ai vu sur le site de la Mayanka Box qu'en fait il vendait une box pour ces produits là donc du coup je l'ai acheté parce que j'ai trop aimé j'ai juste trop aimé ce produit là on nous dit qu'il a utilisé après le shampoing et qu'en fait il faut juste appliquer démêler pour donner un résultat laisser 36 minutes et rincer pour moi il fait partie des masques magiques où tu le mets dans ton cheveu ça le démêle et clouc tu te démêle les cheveux top 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 je n'ai pas encore essayé le Honey Nut Conditioner The Kink Pacemaker ni le Honey Biconditioner Provides Moisture and Shine celui là on nous dit qu'il faut l'agiter et qu'en fait il faut mettre sur les cheveux laisser 5 minutes et rincer et celui-ci le rouge on nous dit qu'après le shampoing il faut mettre sur les cheveux laisser 10 minutes voilà je ne sais pas quelle est vraiment la différence comme je vous ai dit je ne les ai pas encore testés mais donc voilà et il me semble que c'était une box qui devait être à maximum 30 euros je ne pensais pas qu'elle faisait plus je trouve que ça plutôt pas mal 30 euros frais de port compris avec 3 produits full size dedans voilà passez et regardez ce qu'il y a sur les trucs de Mayanka Box dans leur e-shop pas forcément pour acheter une box mais parfois les produits qu'ils vendaient tout parce que souvent il y a de super bonnes affaires par exemple à un moment donné comme dans une box il y avait des produits Alic et Naturals dans leur e-shop il y avait des produits Alic et Naturals qui sont super top et vous n'avez pas les frais de port super élevés à payer donc voilà ça peut être plutôt pas mal regardez de temps en temps s'ils sont des produits de marque enfin des produits US que vous ne trouvez pas forcément en France ou avec des frais de port super élevés quand ça arrive en France regardez parce que chez eux du coup les frais de port c'est maximum 5 euros c'est pas la fin du monde même si c'est pas non plus donné ensuite on ne change pas une équipe qui gagne donc oui c'est dans un sachet parce que c'est livré comme ça j'ai repris le conditionneur Tea Tree de chez Tea Tree de chez Giovanni donc j'en ai pris 3 parce que je l'utilise normalement l'utilise donc voilà comme on l'utilise pour beaucoup de choses en fait pour beaucoup de choses on l'utilise aussi bien en tant qu'après shampoing pour démêler que comme co-wash et le co-wash ça va super vite entre la plage la piscine s'il y a du sport tout ça donc ça va vite le co-wash en plus on est 2 donc voilà du coup j'en ai pris 3 puisque c'est à 5 dollars je le rappelle sur le site d'Air et j'ai pris des gels que je n'ai pas encore essayé donc j'ai pris donc toujours de chez Giovanni le LA Natural Styling Gel Strong Hold Extreme Holding Power donc c'est censé tenir super bien figé super bien et on nous dit que ça augmente la brillance du cheveu tout ça tout ça et là c'est un Volumizing Styling Gel avec des protéines et qu'en fait on nous dit que ça garde genre le volume du cheveu tout en le maintenant bien quoi en gros donc ces 2 gels là comme je vous ai dit je ne les ai pas encore essayés alors je ne suis pas particulièrement très très gel mais ma maman a des cheveux très mousseux en fait elle a la boucle beaucoup plus large que la mienne elle a des cheveux plus bouclés moi j'ai des cheveux plus frisés mais elle a le cheveu beaucoup plus mousseux donc qui tient beaucoup moins bien et du coup avoir du gel c'est beaucoup mieux pour figer sa boucle alors que moi parfois j'en ai pas plus besoin que ça si j'en mets un beurre ça va figer ma boucle parce que j'ai le cheveu super fin qui a tendance à être vite alourdi vite figé alors qu'elle comme elle a le cheveu beaucoup plus mousseux aérien ça fait que avec le beurre ça ne va pas forcément plus tenir le cheveu mousseux alors que le gel clouc tu vois ensuite ensuite je suis allée à la case naturelle à la galeria pour toutes les filles qui cherchent des produits avant que vous voyez sur internet les américaines tout ça et que vous vous dites ah il y a pas ça en Martinique il y a ça à la case naturelle il y a beaucoup de produits par exemple j'ai pris le Haunt Jackies Curl Lala Defining Curl que star voilà je l'ai pris pour ma maman initialement elle aime bien mais ça ne définit pas assez ses boucles enfin elle trouve que je préfère rajouter un gel par dessus moi je trouve que ça va je le trouve même un peu lourd pour mes cheveux je l'utiliserai plus pour faire des vanilles qu'autre chose mais bon voilà ça dépend de chaque personne et donc il était à 15 euros donc je vous dis ça parce que le prix il est dessus et que du coup je peux vous le lire les autres je suis pas aller chercher les prix je ne connais pas de tête et j'ai pris également le Shah Moistur Freeze Freak Nuss donc une scène je l'avais aussi pris pour ma maman même si je l'ai testé alors sur moi ça fonctionne moyennement le premier jour ça peut aller j'ai quand même des boucles j'ai un joli volume mais après à partir du deuxième jour c'est bon quoi c'est bon soit il faut faire beaucoup de retouches soit il faut quand même faire un courage pour ma maman c'est mort dès le premier jour elle a les cheveux beaucoup trop mousseux ça définit pas du tout ses boucles pas top du tout j'ai également repris l'après-shampooing des secrets de l'oli parce que je le trouve top je le trouve qu'il démêle super bien les cheveux et que ma maman c'est pas qu'elle a le cheveux qui se démêle difficilement mais c'est qu'elle a le cœur chevelu super sensible c'est à dire que genre tu vas passer ta main comme ça dans ses cheveux c'est à juste toucher le cheveu c'est bon donc elle a vraiment besoin de démêlant qui soit ultra ultra démêlant sinon sinon c'est mort c'est mort elle a mal et il y a également Nina Desil donc c'est en face de la Galeria dans la zone industrielle il y a plein de magasins il y a des îles qui vont aussi de super produits enfin de super produits oui de super produits mais des produits que vous voyez parfois sur les chaînes Youtube que les américains ont genre les Chia Moisture les qu'est-ce qu'ils vendent d'autre aussi que les gens aiment bien et ils vendent plein de choses ils vendent trissemé ils vendent là comme ça ça ne me vient pas ils vendent Cantu aussi enfin voilà il y a plein de petites choses passez regarder peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaira ou un produit que vous voulez depuis un moment que vous ne trouviez pas ensuite j'ai des tattoos pour le corps donc qui viennent du site By TMC je vous mettrai le site forcément sur la vidéo également en barre d'infos donc ils sont genre trop magnifiques ceux-là ils sont holographiques voilà ça joue avec la lumière et puis il y a genre les normaux quoi soit argentés soit dorés je les trouve vraiment trop trop beaux alors moi franchement je trouve que ces tattoos là sont liens je ne dis pas ça par rapport au site By TMC tout ça je parle de ces tattoos là de façon générale puisque j'en ai également du site Les Jolis alors ils sont très jolis tout ça tout ça mais sur moi ils ne tiennent pas c'est à dire que tous les gens qui disent waouh ça tient trop longtemps machin non 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 alors je ne dis pas qu'ils n'ont c'est pas du tout ça attention on se calme je dis juste que sur moi ça ne tient pas du tout alors je dis ça ne tient pas du tout ça tient un jour quoi comme n'importe quel autre tattoo temporaire je pense que c'est dû au fait que tous mes gels douche sont sur gras mais ma crème pour le corps c'est une crème pour les peaux atopiques donc du coup elle est super riche donc je pense que c'est pour ça donc si vous avez une peau comme la mienne ne vous n'achetez pas ça en pensant waouh ça va durer plusieurs jours trop génial non au mieux ça va durer deux jours et dès le deuxième jour il y a déjà des petites parties qui s'en vont donc voilà je ne fais pas plus de rêve que ça ça reste sympa pour une journée donc du coup si ça ne tient pas essayez d'en regarder plutôt sur des sites où ça ne coûte pas cher par exemple sur les sites Néjoli ça ne coûte pas du tout cher sur ce site là non plus ça ne coûte pas cher je le précise j'ai oublié l'ordre des prix mais ça ne coûte pas cher et ils sont plus jolis enfin je trouve que c'est plus dans l'esprit mandala qu'il y a ces temps-ci que sur le site Néjoli forcément je ne sais pas je préfère ces dessins là c'est mon goût mais ceux du site Néjoli sont aussi très très bien du coup je vais enchaîner avec le site Néjoli sur lequel j'ai pris plusieurs petites choses donc j'ai pris des bijoux de tête dont celui-ci il est comme ça bon là avec ces trois sures là ça fait un peu bizarre moi je ne l'ai plus porté en fait en ayant un chignon et je le mettais par dessus on m'a fait plein de compliments il y a également celui-là qui se porte genre comme ça bon bien entendu avec la arrêt du cheveu au milieu moi je pense puisque j'ai le porté genre quand j'ai un true start donc j'aurai moins de volume sur mes cheveux voilà je trouve que ce serait plus joli sinon je trouve que sur les cheveux frisés qui ont du volume c'est un petit peu bizarre voilà c'est pourquoi vous voyez l'idée bien entendu ma plus belle trouvaille du site Néjoli c'est une espèce de tiare c'est ça alors je me dis est-ce que je dis si je la mets dans le bon sens c'est peut-être mieux je me demande est-ce que je dis ce que c'est ou est-ce que j'essaie de ou est-ce que j'attends de voir si vous trouvez bref voilà vous avez su l'idée vous savez vous savez vous savez pas c'est la couronne des londes dans le Hobbit le papa de Harwen du Seigneur des Anneaux voilà on en est là je regardais les accessoires qu'ils avaient pour les cheveux et quand j'ai vu ça je me suis dit mon dieu il me la faut trop je suis à fond je suis à fond vous ne la savez peut-être pas vous qui regardez cette vidéo mais j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux c'est peut-être mon film préféré je suis peut-être tatouée en elle-fille j'ai peut-être tatoué des trucs du Seigneur des Anneaux sur moi qui sait enfin bon tout ça pour dire que quand j'ai vu qu'il y avait la couronne je me suis dit il me la faut il me la faut donc voilà je suis genre trop heureuse de ma life bon on va passer dessus avant que je prenne 45 000 ans à vous expliquer à quel point vous êtes super important dans la vie bref j'ai pris ces boucles d'oreilles là qui sont genre trop magnifiques on est d'accord alors malheureusement il y a celle-ci qui a perdu des petites pierres sur le portoir mais je trouve que ça se voit pas beau et pareil dès que je les ai mis celles-là ils ont fait plein de compliments que j'ai des trop belles boucles d'oreilles celles-là je pense qu'elles ont perdu 2-3 petites diames sur le côté parce que je les ai mises dans mon sac mon sac c'est Bagdad Bagdad donc j'avais la pire bleue toujours en place on va dire que c'est très bien ensuite j'ai pris ces petites boucles d'oreilles là je trouve trop trop cute j'ai pris également celles-ci qui sont plus discrètes tout ça tout ça elles sont toutes aussi jolies et bien entendu j'ai pris des tattoos donc il y en a que je portais également dans ma vidéo Queen of Africa les plaquettes sont déjà découpées comme j'en ai déjà porté plusieurs oui j'ai pris des bisous je voulais mettre ça genre sur mon dos sur mes fesses quand je vais à la plage parce que c'est assez comique j'ai un sens de l'humour particulier je vous l'accorde ensuite on va passer à Vicky Mon Amour à savoir à Victoria Secrets donc j'ai pris un gommage le gommage corporel Passion Truck qui sont genre super bons j'ai pris également le crème le crème tout va bien j'ai pris également la crème ultra hydratante corps et main pareil donc Passion Truck Passion Truck c'est pomme Fuji et vanillée l'odeur de la vanillée est plutôt subtile mais bon ça sent très bon quand même et alors en comparaison parce que j'ai pris une autre crème j'ai pris la crème la lotion hydratante corporel paradise c'est une édition limitée donc entre ces deux crèmes là celle-ci est beaucoup plus hydratante elle fait vraiment crème hydratante en que celle-là c'est vraiment c'est hydrate vite off quoi tu vois vite off vite off vite off c'est à dire que si cette crème là je l'utilise en hiver ça peut aller ce sera pas la crème la plus hydratante de l'hiver mais ça peut aller celle-là c'est mort ma poupée tout ça tout ça voilà du coup je l'ai fini avant comme c'est l'été donc ça je suis sûre de pouvoir mettre ma petite crème Vicky tout ça tout ça j'ai également pris deux produits fleurs little secrète donc c'est de là vous pouvez voir que je l'utilise donc en fait c'est des trucs que c'est que c'est au phéromone le côté phéromone je ne peux pas vous dire mais c'est des trucs raffermissants donc là c'est une crème raffermissante et le gommage c'est un gommage qui pareil raffermie tout ça tout ça donc le gommage je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'utilise le gommage passion tout ça mais la crème raffermissante je l'utilise tous les jours parce que je la trouve géniale je trouve qu'elle raffermise vraiment je trouve que ma peau d'orange s'en va je vois surtout sur les cuisses sur le ventre je ne vois pas encore d'effet mais sur les cuisses je trouve que ça marche du tonnerre en plus c'est une crème qui a des petites paillettes je trouve ça génial quand je vais au soleil j'ai l'impression d'être en twilight avec ma boue qui brille je sur kiffe ensuite j'ai reçu des colis happiness boutique ils arrivent dans cette petite boîte là ils sont gens super bien emballés alors le premier que j'ai reçu parce que j'ai fait j'avais commandé ce colis là qui est comme ça je pense que vous m'avez déjà vu forcément sur Snapchat avec peut-être sur Instagram je ne me souviens plus mais c'est des colliers que je porte quand même assez souvent parce que je les aime beaucoup donc il y a celui-ci la première fois que je l'avais reçu il y avait une bande une des bandes je ne sais plus laquelle qui était cassée donc du coup j'ai demandé est-ce que c'était possible d'en avoir un autre du coup de m'envoyer un autre le deuxième est comme ça trop manifeste trop manifeste tout de suite tu te sens j'en ai un beaucoup plus de princières vous ne trouvez pas que j'en ai sans les marques de maillot de beurre on va dire que c'était comme ça pour ma défense je vais la plage tout à l'heure donc c'est pour ça que je suis dans maillot dans ma vidéo et donc voilà je trouve que ça fait très Diana tu vois je m'arrête on va continuer le haut est long je m'attèle je m'attèle à la tâche ensuite j'ai commandé cette palette BH Cosmetics avec différentes couleurs de rouge à lèvres 28 palette de 28 couleurs de rouge à lèvres en mat donc je trouve absolument génial ils sont tous super pigmentés je vous avais des swatchs donc j'espère que je n'ai pas supprimé ça sur mon appareil photo j'essaierai de vous mettre des photos quelque part sur la vidéo et également donc c'est la petite surprise du haul j'en ai pris une deuxième pour vous donc du coup celle que ça intéresse dites moi en commentaire oh là là j'ai trop envie d'avoir la palette tout ça tout ça mais ne mettez pas de trucs genre je participe mettez moi juste oh j'aime trop les 28 couleurs tout ça mat oh là là j'aime trop les rouges à lèvres mat comme ça je sais que vous participez au concours c'est un clin d'oeil pas subtil je sais que vous le savez mais bon je précise en tout cas je trouve que c'est une palette qui est super bien à avoir parce qu'elle n'est pas chère il y a moins de 20$ et il y a vraiment une large gamme de couleurs comme vous pouvez voir vous pouvez également les mélanger entre elles je trouve ça super intéressant en plus que de nos jours enfin ces temps-ci c'est quand même assez dans la vibe pour t'aider rouges à lèvres mat vous n'avez pas besoin de dépenser de dépenser des milliers de cents pour avoir des rouges à lèvres mat super cher non là pas cher il y en a qui tiennent bien il y en a qui tiennent mieux que d'autres mais dans l'acte lui tiennent bien de toute façon les rouges à lèvres mat en général ils ont tendance à tenir bien moi j'applique quand même un bout mal à lèvres en dessous parce que j'ai mis les rouges sèches mais sinon ça tient bien sur le site Mixed Beauty j'ai pris la mousse design essentielle naturelle voilà qui se présente comme ça donc elle est géniale j'avais envie de tester une mousse donc c'est pour ça que j'avais aussi pris la chia moisture elle est absolument géniale quand j'avais mise tout le monde sur snapchat m'a demandé c'était quoi la mousse j'ai dû faire au moins deux ou trois fois la photo plein de screenshots à fond dedans tout le monde m'a demandé qu'est-ce que j'avais mis dans mes cheveux parce que j'avais les boucles super bien définies en même temps j'avais un très joli volume voilà super bien cette mousse je sais plus combien elle coûte moins de 20 euros il me semble et j'avais eu des frais de port je sais plus peut-être de 6 ou 7 euros sur le site Mixed Beauty pour me livre en Martinique puisqu'il livre en Martinique et sinon quand je commande sur Mixed Beauty à Paris je fais livrer dans nos magasins genre je sais où c'est sur le R.O.R.A je ne sais pas si c'est Noisy-le-Grand ou quelque chose comme ça mais soit je vais livrer là soit je mets des places directement et que je vais acheter sur place mais en tout cas pour celles qui commandent ils livrent en Martinique ils livrent aux Antilles ensuite j'ai commandé les produits Alic et Naturals donc sur le site officiel parce que j'avais laissé passer les ventes qu'il y avait sur le site de la Mayanka Box donc j'ai pris la L.O.C. méthode donc où il y a le Lemon Grass Living Conditioner il y a le Shine Creeve Air Glosser et il y a le Shia Yogurt Air Moisturizer j'ai également pris le Co-Wash donc qui est à la douche je vous mettrai la douche quelque part alors quand on en parle viteuf je ne sais pas une revue le Living Conditioner je le trouve relativement bof en fait vous êtes censé mouiller vos cheveux avec ça mettre l'huile je crois oui c'est ça et ensuite finir avec le Shia Yogurt alors que c'est ce que j'ai fait mon Wash & Go était vraiment bof vraiment pas à refaire donc le Living Tout Seul bien pourquoi pas mais pas à mettre avec ces associations de produits là éventuellement avec un gel genre le gel ActiVlongue vous savez le bleu là je l'ai pris pour ma maman d'ailleurs on va voir si elle aime bien elle aime pas beaucoup de choses et éventuellement la tester avec ce gel là mais sinon c'est un bof pas très convaincu cette huile Air Glosser Shine Crave ne sert à rien en plus elle sent pas particulièrement bon je vais la terminer mais bon totale inutilité pour moi et le Shia Yogurt Air Mausturizer donc nourrit très bien les cheveux donc forcément il y a une texture un peu de beurre donc c'est assez lourd pour moi c'est plus à utiliser donc vous savez sur les cheveux de beurre pour les plaquer ou en twist out voilà plus mon utilisation ensuite j'ai reçu des produits du site internet TomTop donc TomTop c'est un site qui a une boutique sur Ebay donc en fait figurez-vous que c'est une boutique sur laquelle je commande tout le temps plein de trucs sur Ebay je suis tout le temps fourrée sur Ebay pour acheter des vêtements ou des pinceaux de maquillage pas chers des trucs comme ça un jour ils m'envoyaient un mail en me demandant s'ils pouvaient m'envoyer des trucs gratuitement ouh tout est bien je n'ai pas dit ah non 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 ça ne m'intéresse pas t'imagines une boutique Ebay sur laquelle tu passes ta vie bref alors du coup je demande des deux grandes petites choses j'ai pris ce truc là vous savez pour faire sécher les cheveux voilà parce que j'en avais pris un mais qui ne s'adaptait pas à mon séche-cheveux donc voilà j'ai pris ça j'ai également pris un embout diffuseur de chaleur pour ma maman parce que j'en ai un chez moi à Paris et comme elle en voulait un je me suis dit Lou Ben prends ça sur le site Soulin Team Staff Chat vous savez de quoi je parle le fameux produit que je cherchais et puis ma maman l'a déjà rangé dans ses affaires j'ai pris des Flexi Rhodes parce que je n'ai jamais essayé et que j'ai bien envie de tester bon là je suis consciente qu'il n'y en a pas assez mais je vais essayer je crois que Aude doit m'en donner donc je vais choisir je pense la même taille comme ça ça me fera plusieurs de la même taille ou je vais choisir les d'autres tailles comme ça j'aurai différentes tailles de boucles dans la tête je le dirai bien alors je ne l'ai pas mentionné mais tous ces trucs là c'est des trucs genre qui sont trop pas chers quoi par exemple pour faire sécher les cheveux ça devait être à 6 euros le diffuseur de chaleur ça devait être à 6 euros aussi ça ça devait être à 3 ou 4 euros j'ai également pris des bigoudis en mousse parce que je voulais voir ce que ça donnait en fait ça a l'air plutôt drôle je ne sais pas si ça marche mais ça a l'air drôle à essayer donc on va voir un jour on va voir ce que ça va donner j'ai pris 2 eyeliners noirs donc qui étaient eux aussi vraiment pas chers ça devait faire 1 euro j'ai pris une palette de maquillage il y a mon chat qui gratte son grattoir si vous entendez du bruit j'ai pris une palette avec des tons chaud parce que c'est mon obsession du moment j'avais envie de plein d'orangers de trucs comme ça et je ne trouve pas avec cette palette là je suis servie parce que sinon j'avais envie de commander des fards à paupières costal sense ou plus costal sense et de prendre des couleurs mais comme ça orangé marron tout ça tout ça et quand ils m'ont envoyé le mail et que j'ai vu qu'il y avait une palette comme ça je me suis dit Ruben quoi prends ça plutôt alors j'ai déjà utilisé quelques fards ils sont simples franchement ils sont bien c'est une palette qui doit être à 10 euros il me semble 10 ou 12 très très bien de toute façon tous les liens sont en barre d'infos franchement aujourd'hui c'est vraiment le jour où il faut regarder votre barre d'informations les amis et j'ai pris également des curlformers j'en ai un chez moi à Paris mais là en fait il y a différentes tailles donc j'ai envie de tester les différentes tailles et également il y a le enfin le crochet là pour faire rentrer les cheveux je n'ai plus de crochet parce que mon chat jouait avec et qu'il l'a cassé en 4 voilà voilà ensuite j'ai reçu des petites choses du site New Dress donc il y a ce collier là que pareil vous avez dû voir je ne sais plus où mais je sais que je le portais donc voilà mon petit kimono fétiche de ces vacances c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup de toute façon les vêtements je vous les mettrai quelque part sur la vidéo portée j'ai également reçu cette espèce de robe que je ne sais absolument pas à quel moment je pourrais porter il faut aller à la plage je ne sais pas sur le site elle est assez d'être plus longue plus 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 je ne sais pas elle est comme ça et en fait je ne sais pas elle est courte asymétrique je ne sais pas encore où je pourrais la mettre parce que elle est décolletée oui mais ultra en plus elle est super courte sur la faute de la fille ça ne faisait pas la même chose j'ai également pris ce haut donc c'est un haut qui est genre super long et qui est fendu sur le côté j'aime énormément ça a un côté un look très street tout ça que j'aime beaucoup avec un mini short ou avec un jean déchiré des baskets ou des escarpins je trouve ça top le seul hic c'est peut-être la matière j'aurais prévu que ça soit dans une matière un peu plus effet coton parce que le côté synthétique ça fait très cheap je trouve mais bon je ne suis pas plus difficile que ça ensuite j'ai reçu des petites choses aussi de dresser qui a cette robe là elle aussi alors je la trouve elle est plus décolletée que ce que je pensais et elle est aussi très courte donc du coup je pense plus que je la mettrai pour aller à la plage il y a ce vêtement-ci donc je vais vous mettre la photo c'est une espèce de tunic façon enfin je ne sais pas comment expliquer ce que c'est mais je voulais la mettre en fait pour faire des photos pour faire un truc je ne sais pas sympa tout ça tout ça mais en fait ça ne colle pas dans mon dos du coup je trouve ça ne marque pas ma taille en même temps c'est juste au niveau des cuisses donc je vais voir je vais voir en plus ce que je vais faire et en fait je ne pensais pas qu'elle aille comme ça donc il n'y a pas de photo enfin de moment où je la porte parce que quand j'ai filmé les différents habits en fait j'ai oublié que c'était là mais je ne suis pas très convaincue voilà de toute façon si on vous voit que j'ai un concept de vidéo et que je la porte vous saurez et j'ai également pris des pinceaux donc ces pinceaux-ci qui eux sont à tafaya de la bombe de toute façon des cas des pinceaux estompeurs dans le kit je suis à fond dedans ils ont vraiment très bien celui-ci 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 celui-là la profondeur à deux cibles inférieurs super top lui en tant que pinceau plat lui je l'utilise plus pour faire le coin interne de l'oeil et lui aussi mais lui je enfin c'est le plus inutile selon moi mais j'aime beaucoup ceux qui sont pas chers des pinceaux dressgales j'ai reçu deux robes du site rombouille donc j'ai choisi bien entendu donc il y a cette robe blanche là pareil je vous la montre portée quelque part sur la vidéo qui est vraiment super sympa je ne l'ai pas encore portée mais elle est très jolie j'aime beaucoup et il y a également cette robe ici qui fait beau plus soirée je ne sais pas cocktail tout ça tout ça super jolie quand je vous les montré sur Snapchat vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez énormément très jolie très sympa en plus elle arrive je prends tout du genou très sympathique comme robe alors je ne voulais pas préciser mais pour tous les vêtements que j'ai pris à chaque fois j'avais pris la taille M ou la taille L parce qu'en fait j'aimerais faire vous savez en dessous il y a un tableau avec les mesures donc je prends les mêmes mesures donc il y a des moments où ça colle et puis il y a des moments où ça ne colle pas comme je vous l'avais dit pour la robe blanche voilà ça ne va pas mais voilà c'est à ça que je me réfère et donc sur le site Cheap Inside j'ai reçu deux robes pareil j'ai pris la taille M donc il y a cette robe là que j'ai déjà portée deux ou trois fois j'ai eu beaucoup de compliments chaque fois que je les portais les gens trop belles cette robe là elle est c'est marrant de l'été comme mon short de l'été mon short jaune avec mon petit smiley c'est mon short de l'été mes amis n'en peuvent plus à chaque fois ils me disent arrête de le porter on en a marre c'est mon short préféré des vacances donc si j'ai envie de le porter 100 fois je le porte 100 fois j'ai également pris cette petite robe là qui elle aussi ne me va pas parce qu'en fait ça coince au niveau des seins et au niveau des cuisses ça passe mais c'est pas confortable donc du coup voilà donc la robe blanche avec cette robe là c'est ce qui coince dans les habits sinon le reste ça va c'est juste pas plus décolleté que ce que je pensais ou plus court que ce que je pensais et voilà mais sinon de gros coups de coeur que ce soit pour le kimono que j'aime énormément la robe grise que j'aime énormément voilà j'ai acheté la coque iphone enfin pour iphone qui est waterproof donc elle était assez chère elle était quand même à plus de 80 euros en montant et en plus je la trouve pas si top que ça on fait pas dans le sens qu'elle est pas waterproof hein encore heureux mais plus dans le sens où en fait c'est tactile enfin c'est censé être tactile mais je trouve qu'il faut appuyer sur les touches donc quand t'es là tu as tes textos c'est super compliqué il faut appuyer sur la même touche un texto enfin au lieu de l'envoyer en deux secondes tu l'envoies en une minute je sais pas j'ai trouvé ça chiant tu es là tu veux prendre tes photos il faudrait appuyer plusieurs fois puis sur Snapchat si tu veux prendre une vidéo garder ton doigt appuyer c'est encore plus compliqué donc du coup je suis assez déçue j'aurais dû prendre la coque qui fait qui fait batterie parce que pour le coup j'en aurais eu beaucoup plus besoin que la robe au profond j'ai reçu des vêtements du site Julian donc je vous mettrai des photos parce qu'en fait ils sont au sale à l'heure actuelle donc il y a un legging la brassière de sport et le haut donc le haut très très bien enfin tout c'était parfait pour la taille le haut je l'ai pris en M ou 38 je ne sais plus comment c'était taillé parfait le bas je l'ai pris en S ou 36 je ne sais plus parfait ça allait le seul souci pour le bas c'est que je suis allée faire une randonnée à la caravelle pour ceux qui connaissent et pour la team Snapchat vous avez vu tous mes staffs ce jour là et en fait comme il y avait beaucoup de pieds comme ça à un moment donné je ne dis pas c'est sûrement près d'épines et ça a déchiré un petit peu le côté du legging donc je suis un peu date parce que je l'aimais beaucoup il est super confortable mais bon voilà c'est la vie et la brassière pour le coup c'est plus une brassière que personnellement je porte genre le soir en fait que je porte sous mon pyjama tout ça parce que je ne trouve pas qu'elle me maintienne particulièrement bien donc c'est une brassière que j'ai pris en M et voilà je n'irai pas à faire du sport avec à mon avis éventuellement à porter avec un soutien en dessous pour qu'il y ait un meilleur maintien mais voilà de base ce ne serait pas une brassière que je vais porter pour faire du fitness ou je ne sais pas quoi donc Junior c'est un site où il y a des sous-vêtements il y a des vêtements pour le sport ils livrent en Martinique vu que c'est un site qui est basé il me semble en Martinique je me trompe peut-être mais en tout cas ils livrent en Martinique et il me semble que les frais de port sont gratuits j'ai acheté deux faux septum le Tusenco donc il y a celui-ci il y a celui-là donc voilà ce que ça donne bon aujourd'hui je ne trouve pas que mon look aille avec le septum mais c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et voilà l'autre qui je trouve déjà va beaucoup mieux avec un petit peu du jour ils étaient livrés chacun dans une petite boîte le Tusenco qui est un petit peu sale parce qu'elle est un petit peu vécu mais voilà petite boîte toute cute à l'intérieur il y a de la mousse tout ça et ils étaient à 16$ chacun il me semble que les frais de port c'était 10$ donc voilà je ne pense pas en racheter parce qu'ils sont même assez chers après je vais peut-être prendre autre chose sur le site de le Tusenco parce qu'ils ont des trucs plutôt sympa donc pourquoi pas j'ai également passé une commande Beauty Joint j'essaie de retrouver un des rouges à lèvres que j'ai pris mais je ne l'ai pas vu donc tant pis on fera sans je vous le dis juste donc alors j'ai pris trois lacs à lèvres en façon si on peut dire de chez City Color donc c'est les Creamy Lips qui se présentent comme ça donc on a le Sweet Sangry qui est comme ça on a le Chocolate Merlot qui est plus Bordeaux marron de façon et en fait le troisième il était d'un rouge un peu plus vif un rouge un peu orangé façon j'ai pris le crème la crème à lèvres douce et mat Soft Mat Lip Cream de chez NYX dans la tête Iguiza donc c'est un corail c'est une couleur que je trouve assez bizarre sur ma bouche voilà mais bon j'ai serré on verra bien ce que ça va donner j'ai pris une lac à lèvres NYX dans la couleur Madison Square Mauve comme ça voilà donc c'est une couleur qui fait un petit peu plus nude toujours de chez NYX j'ai pris la lac à lèvres Fidifuchia qui elle est genre trop belle c'est un joli rose pétant assez néon j'ai pris le Elegirl mat backstage qui est ici est super magnifique il ressemble un peu à chocolat de Berry sauf qu'en fait il fait plus bandeau je ne sais pas si ça se voit en fait sur ma main j'ai l'impression qu'on voit la même couleur mais en fait en vrai le backstage a plus un sous ton prune alors que l'autre merle chocolat de Merlot quelque chose comme ça il a plus un sous ton chocolat incapable de savoir où j'ai mis l'autre matriblos de chez Elegirl mais il est dans la tête bazar et c'est une tête qui est absolument magnifique je trouve que c'est un joli corail mais un corail qui fait genre tous les jours et voilà je l'ai retrouvé je trouve que c'est une couleur magnifique je trouve qu'elle fait trop warfi du soleil je suis équif la mettre et donc c'est cette couleur ci ça peut paraître bizarre parce que quand je la mets avec mon teint bronzé façon façon je trouve que ça fait très california girl voilà j'ai pris aussi le LS Platch Lip Couture dans la couleur vindictive qui est un gris alors je n'ai pas encore porté mais c'est une couleur intermédiaire de la bombe parce que c'est un gris que j'aime des couleurs comme ça je pense que vous le savez imaginez-la que ça schlack ah là là trop beau un autre projet que j'ai sûr kiffer c'est le Matt Whisper de chez Jordana qui est comme ça et c'est une magnifique couleur de façon j'aime beaucoup qui est là et le fini Matt est en super bien sûr la bouche j'aime beaucoup mes préférés dans tous les rouges à lèvres que j'ai pris il y a Bazar Matt Whisper parce que je les ai portés souvent et j'aime également énormément ces temps-ci le backstage sinon à part ça j'ai pris le setting spray de chez Citycolor dont je vous ai parlé dans ma routine waterproof qui est très bien le fixateur Meron qui est très bien aussi comme vous pouvez voir que je l'utilise voilà et j'ai pris deux highlights de chez Citycolor donc Nubian Desert qui est un or et Sarah Desert qui est comme ceci donc lui je vous le enfin il a gagné en fait donc si ça vous intéresse dites moi ça en commentaire pareil ne me dites pas je participe pour recevoir mais dites moi oh là là j'aime trop l'highlight oh machin non 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 Sarah Desert mettez le nom dedans donc en fait moi je l'ai déjà alors donc voilà le vôtre celui que vous avez à gagner et voilà le mien qui est comme vous pouvez le voir bien utilisé cette highlight là je le saigne je le saigne trop bien il est magnifique le glow de gilet donc voilà donc dans cette vidéo il y a cette highlight là à gagner et la palette des 28 28 rouges à lèvres mat de chez BH Cosmetics et je finis avec Mac donc j'ai pris la poudre Studio Fix fluide enfin non Studio Fix en NC55 donc en fait je suis assez déçu parce que normalement c'est NC50 que je devais prendre et la madonnaie NC55 qui est légèrement trop foncée pour moi donc du coup ça fait que quand je la mets je suis obligé d'essayer de compenser avec autre chose et c'est des trucs que je ne supporte pas au niveau du teint voilà le teint moi j'aime que ça soit exactement ta couleur après ça tu fais de l'highlight si tu veux tu fais du contouring si tu veux tu fais ce que tu veux mais ta base est propre quoi je n'aime pas quand il a des trucs à compenser donc du coup tout à l'heure je vais à la plage pour bronzer j'espère que je vais prendre d'autres couleurs il faudra que le NC55 soit pile ma couleur parce que là en fait je suis en puissant NC50 donc voilà ça me saoule profondément et j'ai également pris le studio fixe fluide en pareil la madonnaie NC55 je n'ai pas vu ça alors que c'est le NC50 que je voulais du coup ça me donne un herre caramel qui est magnifique sauf que mon visage fait caramel noir et mon cou fait calme toi t'as pas autant bronzer calme toi s'il te plaît tu vois et ça se fait pas genre que ton cou te donne des stocks comme ça déjà que c'est pas agréable dans la vidéo de se rendre des stocks mais quand c'est ton propre corps qui te donne des stocks non enfin bon donc voilà il y a aussi la pompe pour le fontain puisque le fontain studio fixe fluide il est vendu sans pompe donc c'est galère ça fait assez cracra donc même si avec la pompe la pompe reste cracra mais bon voili voili et j'ai pris deux fards à peau fière donc dans la collection disco donc c'est les dazzle eye shadow donc j'ai pris le trimion qui est un verre attaque à de la bomba je vais faire un espèce de smoky avec ça je ne sais pas si je vais vous faire un tuto mais non moi je vais vous dire comme moi je vais vous faire un smoothie et le let's roll qui est un rouge puisque vous savez que mon obsession c'est le rouge j'allais vous dire que ça se voit mais comme ma couleur est des doubles peut-être que vous pensez qu'en fait j'ai abandonné le rouge je n'ai pas abandonné le rouge je n'ai pas abandonné donc let's roll on a dit regardez le atafaya du truc non mais attendez c'est chaud petit swatch moi je l'ai swatché chez mac je vais vous dire que chaud bon on n'en parle ou pas de la paillette on n'en parle ou pas je vois ça sur mes yeux je sens que le truc sera trop bien ça va être trop bien et l'autre try me on c'est un espèce de verre sirène quoi on a vu la beauté du truc un smoky je ne sais pas mais wow maintenant je pense que j'ai quand même une différence un smoky un truc fumé quoi enfin fumé c'est smoky c'est fumé mais bon enfin bon c'est pas grave on va laisser tomber on a compris que j'ai craqué cette vidéo va faire 3 heures ah là là donc je n'ai pas splitté cette vidéo là parce que forcément j'ai demandé votre avis sur Snapchat puisque comme vous le savez je passe l'intégralité de ma vie sur Snapchat et donc vous m'avez dit à la grande majorité genre il n'y a que deux personnes qui voulaient que je splitte la vidéo sinon toutes les autres personnes m'ont dit ah vas-y balance tout on va manger du popcorn tout ça tout ça en tout cas j'espère que la petite vidéo vous aura plu que voilà j'aurai essayé de ah j'ai oublié des choses la grosse blague j'ai pris deux highlights de chez Gérard Cosmetics en plus de l'highlight que j'oublie mais lol donc il y a le Lucie qui pour moi n'est pas un highlight enfin sur le site c'est un highlight je ne sais pas pour qui Lucie peut être un highlight donc voilà donc vous regardez comme ça vous vous dites peut-être ouais c'est un bronze façon ouais c'est un ça fait de l'highlight ça fait quand tu le swatch c'est une espèce de magnifique mais c'est un copper les gars bon j'en conviens que là comme ça à la caméra on a l'impression que ça va mais sauf que c'est copper quoi c'est cuivre avec un petit souton rose façon pour moi c'est un blush je le mettrai en blush et il y a Marilyn donc que j'applique dans la vidéo waterproof qui est à tafaya de la bombe voilà on est d'accord ça shine bon premier après c'est fini j'ai pris ces petites chaussures là chez Decathlon que je trouve super sympa elles sont super agréables elles étaient genre à 30 euros c'est la marque Tribor je les ai tellement aimées que j'ai pris d'autres toujours de la marque Tribor bon elles ont vécu puisque je suis allée à la plage avec voilà et je se kiffe de malade et pendant les soldes j'ai pris ces petites chaussures là que je n'ai pas encore portées de chez Noah vous voyez les poils de mon chat dessus qui était à 10 euros au lieu de 30 donc voilà comme on m'a prise et pour cette fois j'ai vraiment fini ce haul géantissime je vous laisse tranquille je pense que vous en avez mort de moi donc ce que je peux comprendre tout à fait donc je vous laisse tranquille je vous laisse vaciller à vos occupations moi je vous fais de gros bisous et je vous dis que la prochaine vidéo ce sera super génial restez connectés je ne vais pas vous saouler je ne sais pas encore vous voyez de quoi je vais parler de la prochaine vidéo mais ce sera une vidéo beaucoup plus courte et je ne vais pas vous embêter je vous le prouver bisous bisous bye bye bisous 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 But I'm still leaning when I